Et salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous fais un petit récap de mon trajet Marseille-Trieste, la dernière ville où j'étais en Italie. Je fais un petit récap parce que vous êtes nombreux à me poser des questions et je ne peux pas y répondre tout le temps. Donc j'ai pris les principales qui revenaient sur Instagram, sur Facebook ou par mail. Et je vais garder cette structure là peut-être pour les prochains récaps. Allez on commence ! Et donc la première question, alors tu en es où de ton projet de livre ? Alors, pourquoi je pars en voyage ? Je pars en voyage pour écrire des livres. Ceux qui débarquent dans l'aventure ne le savent peut-être pas encore, mais mon projet s'appelle Les histoires des gens du monde. Ça consiste dans l'écriture de trois livres. Le premier c'est un recueil de contes pour enfants. Le deuxième c'est un dictionnaire amoureux des saveurs du monde. Et le troisième c'est un atlas de curiosité. Donc pour faire très simple, le recueil de contes pour enfants c'est trouver des contes traditionnels qu'on puisse lire, relire et encore relire toute sa vie et à chaque fois trouver des sens intéressants et différents et enrichissants. Et l'idée c'est aussi de créer un livre, un support intergénérationnel où les grands-parents, les parents, les enfants, les cousins, tout le monde puissent se retrouver autour d'histoire. Moi j'ai eu la chance incroyable d'avoir connu ça dans mon enfance et j'ai envie de recréer un support qui permette cet échange là. Voilà, l'échange entre les générations, entre les familles, etc. Donc pour la partie italienne, j'ai évidemment le classique Pinocchio que vous connaissez peut-être grâce à Disney ou alors vous l'avez sans doute vu et entendu. Là j'ai une version assez particulière, je vous laisserai la découvrir dans le recueil de contes. Et j'ai aussi d'autres petits contes alternatifs qui viendront peut-être accompagner l'histoire. Voilà, ce sont des petites contines qui n'ont pas vraiment de nom mais je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure. Donc ensuite dans le projet, on a le dictionnaire amoureux des saveurs du monde. Alors mon pitch, il est tout simple, c'est de demander aux gens si tu veux faire plaisir à ton ou ta chérie, qu'est-ce que tu lui cuisines ? Et alors là, les Italiens sont devenus fous. Derrière mon vélo, j'ai une pancarte avec écrit « Je suis un cuisinier voyageur, s'il vous plaît apprenez-moi vos recettes. » Et dès qu'ils voyaient ça, ils venaient me parler, ils m'invitaient chez eux et on cuisinait ensemble. Et du coup, ils m'ont appris des recettes spécialement faites pour faire plaisir à son ou sa chérie. Donc, comme recette, j'en ai retenu trois salés et un dessert. Donc on a les gnocchi al genovez. Ce sont des gnocchi avec de la sauce au pesto. C'est tout simple, mais alors qu'est-ce que c'est bon ? Ça se fait facilement ? Et après, ben voilà, c'est tout bonus parce que c'est ultra bon. Ensuite, on a les capelletti. Alors les capelletti, c'est un peu comme des raviolis. Ne dites surtout pas aux Italiens que c'est la même chose. Mais globalement, c'est une pâte qui renferme une farce. Et je suis allé spécialement à Vallejo, sur le Mincio, parce que là-bas, ils ont une spécialité qui s'appelle Nodo d'Amor. Le nœud d'amour. Donc c'est vraiment un repas qui est fait pour célébrer l'amour. Et ensuite, on a la carbo. Donc, c'est pas du tout pareil que la carbo que les Français font, qui sont une véritable hérésie. Les Italiens, pareil, ils s'arracheraient les cheveux s'ils nous voyaient faire. Et là, j'ai une recette de carbo vegan. Donc ça m'a surpris quand le gars l'a fait. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est super bon. Et encore une fois, c'est relativement facile à faire. Et il faut connaître la recette parce qu'il faut arrêter de faire ce qu'on fait en France. Nous, c'est pas possible, vraiment. Et évidemment, comme dessert, le fameux tiramisu. J'ai eu la chance d'être invité par une mama qui m'a fait une barquette gigantesque. Et il y en avait à manger pour un régiment. Ça prend un petit moment à faire. Mais c'est vraiment convivial, en fait. Donc, voilà. Je vous laisserai le découvrir dans le dictionnaire amoureux. Évidemment, il y aura des conseils, des bonus. Il y aura tout un tas de petites choses qui vont venir agrémenter ces recettes. Et je vous laisserai le découvrir. Et le dernier livre, donc l'Atlas de curiosité. Alors là, en Italie, pareil, j'ai vu plein, 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 plein de choses. C'était dur de faire le tri. Mais globalement, les trois grands sujets que j'aimerais aborder, c'est le Palazio d'Ité. Le Palazio d'Ité, c'est un palais qui a été fait par un des fils Gonzaga. Gonzaga, c'est une grande, grande famille italienne. Et c'était un palais qui était dédié au plaisir. Et en fait, il a une structure assez particulière, en forme de carré, on va dire. Et tu te balades. Et dans chaque salle, il y a des peintures assez spécifiques, avec des symboles. Alors, pour quelqu'un qui aime les symboles et qui prend le temps de les regarder, c'est assez incroyable. On a des références au mythe égyptien, au mythe babylonien, au mythe grec, au mythe romain. Il y a des symboles alchimiques, des symboles hermétiques. Bon, il y a tout un tas de trucs qui est ultra intéressant à découvrir. Et moi, dans ma première approche, j'ai été subjugué par ce nombre de détails cachés. Et maintenant que j'ai pris toutes ces photos et que je me suis un peu plus renseigné, j'ai découvert un peu quel chemin initiatique on pouvait tracer dans ce genre de succession de salles. Je ne vous fais pas trop de... C'est un petit teasing parce que c'est vraiment important de lire et de se plonger dedans. Je ne peux pas tout expliquer là-dedans et ça peut être tout intérêt. Ensuite, j'ai visité la Grotta Gigante. Donc pendant longtemps, ça a été la grotte accessible au public la plus grande du monde. On ne va pas se mentir, elle est gigantesque. Je suis à rentrer dedans et j'étais en mode... Wow, je n'en suis vraiment pas revenu. Elle est très intéressante. Il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un pendule. Un double pendule qui prend le point le plus haut jusqu'au point le plus bas de la grotte. Et il sert à mesurer la grotte. Mais j'en parlerai un peu plus dans mon atlas de curiosité. Évidemment, il y a tout un tas d'églises que j'ai pu voir avec des peintures très étranges, avec des sculptures qui ne laissent pas de marbre. Je vous laisserai découvrir ça dans l'atlas de curiosité. Ensuite, deuxième question. Combien de kilomètres par jour ? Alors, par jour, en moyenne, c'est 50 kilomètres. Des fois, c'est 40, des fois c'est 20, des fois rarement moins de 20. Ça perdrait tout intérêt. Et une fois, j'ai fait 80 kilomètres dans la journée et c'est lourd. Mon vélo, je pense qu'il pèse avec tous les sacs un peu moins de 50 kilos. 80 kilomètres, ça fait travailler les mollets. Donc, je dirais autour de 50 kilomètres. Combien en tout ? En tout, là, de Marseille jusqu'à Trieste, j'ai calculé, ça fait 1050 kilomètres. Voilà. Petite distance. C'est assez chouette. Je ne suis pas mécontent. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai fait sur la carte. J'ai fait un peu des zigzags. Il y a des moments où je me suis complètement perdu. Il y a des moments où j'ai fait des pauses, des moments où j'ai fait des détours. Mais globalement, voilà, c'est le chemin que j'ai parcouru. Ensuite. Comment tu fais pour rencontrer autant de chouettes personnes ? Eh bien, je me le demande. Je me le demande. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. On ne va pas se mentir. Après, j'utilise une application qui m'aide énormément qui s'appelle Warm Showers. Alors, Warm Showers, ça ressemble un peu à Couchsurfing. Pour vous expliquer très brièvement, tu as une carte. Tu es géolocalisé et sur cette carte, l'application te montre les personnes autour de toi qui sont sur cette application. Tu les contactes. Tu leur demandes. Je vais arriver dans un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Est-ce que tu peux m'héberger ? Les personnes répondent ou ne répondent pas. Et une fois qu'elles te répondent, tu te connectes avec elles sur WhatsApp, sur Facebook ou ce que tu veux. Et tu arrives chez elles. Et c'est extraordinaire parce que le réseau Warm Showers, il est vraiment dédié au cyclisme. Et il y a des amitiés qui se créent. Les gens, ils savent que quand tu as une journée de vélo dans les pattes, le seul truc que tu as envie de faire, c'est de prendre une douche chaude. Du coup, il y a vraiment un truc très, très, très chouette autour de cette application. Donc vraiment, si vous êtes amené à faire ça, allez sur Warm Showers. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Vous allez rencontrer des gens qui ont fait des voyages de fous, qui ont plein de conseils à vous donner. Et vous apprenez vraiment énormément de choses grâce à ce réseau et grâce aux gens qui font vivre ce réseau. Merci Warm Showers, vous êtes trop forts. Après, j'ai une autre procédure qui, pour l'instant, a clairement montré ses preuves. Sur le panneau que j'ai derrière mon vélo, j'ai écrit, donc apprenez-moi des recettes, mais aussi hébergez-moi s'il vous plaît. J'ai été très direct en me demandant aux gens s'ils pouvaient m'accueillir chez eux. Donc l'idée, c'est, évidemment, des fois, tu arrives dans une ville et tu n'as pas de contact. Il faut bien avancer, tu ne vas pas rester à chaque fois dans la même ville et tu ne vas pas squatter chez les gens. Donc tu arrives dans une ville, tu ne sais pas où tu vas dormir. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit pour crécher. Ma stratégie, je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les stories, c'est de trouver un bar. De trouver un bar idéalement avec du Wi-Fi. Très important. Tu te cales au bar et tu cales le vélo en évidence avec la pancarte la plus visible possible. Histoire que les gens, quand ils passent devant, quand ils passent à côté, ils voient cette pancarte. Et en plus de ça, récemment, j'ai acheté des guirlandes de Noël qui éclairent la pancarte. Du coup, les gens, quand ils passent, ils sont obligés de la voir. Donc il y a beaucoup de gens qui passent, qui lisent, ils ne te regardent même pas, ils s'en foutent. Ou alors ils te regardent, mais alors tu leur fais un sourire, tu leur dis hello, ils te regardent comme ça. Ça arrive plein de fois, c'est trop drôle. Mais sinon, il y a plein de gens là, ils sont intéressés, ils viennent te parler. Alors même pas forcément pour t'héberger, mais juste pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton projet, etc. Et évidemment, il y en a qui te disent, bon bah vas-y, viens chez moi, on va cuisiner. Donc ça, c'est ma solution, ma deuxième solution après Wormshowers. Et pour l'instant, c'est un quasi sans faute, puisque j'ai dormi sous tente que trois fois depuis le début de l'aventure. Et c'était au tout début quand ma pancarte, elle n'était pas encore optimale. Donc là, pour l'instant, j'espère que ça va continuer, parce que le mélange Wormshowers-Pancart, il est extraordinaire. Il me permet de faire des rencontres de gens qui sont ouverts, de gens qui veulent rencontrer des nouvelles personnes, de gens qui ont des choses à partager. Et ça, c'est exactement ce que je recherche. Je pars en voyage pour rencontrer des gens, pour recevoir quelque chose que je ne peux pas connaître en dehors de ces personnes-là. Tu es la fusion parfaite, parfaite, je ne sais pas. Tu es la fusion parfaite de Gérer Dormir Chez Vous et du Globe Cooker. Et ben ouais, clairement, vous devez connaître, ou si vous ne connaissez pas, vous devez connaître Gérer Dormir Chez Vous avec Antoine de Maximi. Son idée, c'est d'aller dans des pays, rencontrer des gens, ne sachant pas où dormir. Il va voir les gens, il leur demande directement, est-ce que je peux dormir chez vous, après leur avoir parlé, évidemment. Moi, c'est un peu la même optique. Je laisse mon panneau faire le travail, parce que mon but, ce n'est pas non plus d'aller voir les gens avec mon vélo, ça serait un peu galère. Mais oui, l'idée, c'est, j'irai dormir chez vous, en tout cas, demander aux gens. Parce que souvent, je parle à des gens, on commence à échanger, je me fais tout le temps inviter à boire des bières, à boire des cafés, etc. On parle avec des gens, ils me disent, mais au final, tu dors où ce soir ? Et avec humour, tu peux répondre, ben, je ne sais pas, peut-être, je peux dormir chez toi. Et les gens, là, ça les fait rire, ben ouais, vas-y, tu peux dormir chez moi, carrément. Ça, c'est un peu une technique à l'entente de Maximi. Très, très bonne technique, ça marche assez bien. De traiter la chose avec humour, les gens, ils sont tout de suite, ah oui, ben oui, vas-y, viens chez moi. Et si vous ne connaissez pas, évidemment, allez regarder Les Nouveaux Explorateurs, Globe Cooker, avec Fred Cheneau. C'est un régal, voilà, Fred Cheneau, il part, c'est un chef, un français, il part dans des pays, et il va rencontrer les gens autour de la cuisine. Et il se fait inviter à manger partout, il cuisine pour eux, il a pris tous ses outils de cuisinier. Alors, le gars, c'est un chef, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Il arrive n'importe où, il commence à parler avec les gens, il commence à faire de la cuisine fusion en fonction de ce qu'il a appris avec les gens. C'est un régal. Vous regardez ça, pendant une heure, vous êtes là à saliver, et il arrive à se faire inviter partout à manger. Donc, clairement, ces deux messieurs sont deux grandes aspirations pour moi. Et je suis flatté que les gens ont capté la synthèse que j'essaie de faire entre les deux. Ce serait un peu, j'irais dormir et manger chez vous. J'irais manger et dormir chez vous. Alors, les Italiens ? Ah, les Italiens, ils sont incroyables. C'est des fous. Alors, mon seul point de coup de gueule, ça serait les conducteurs. J'ai vraiment eu un peu peur, ça ressemble un peu à la conduite marseillaise des fois. Les gars, ils ne mettent pas le clignot, ils font le bordel, ils s'énervent parce que tu es en vélo, tu es un peu lent, tu les entends derrière. C'est le seul point négatif. Les Italiens, ce sont nos cousins. Vraiment, le seul truc qui me manque quand je voyage, c'est le pain, le fromage et le vin. Alors, autant te dire qu'en Italie, je suis servi. C'est de la bombe, je me régale. Non, non, les Italiens sont géniaux. Alors, ça me fait rire quand ils parlent, ils braillent, ils braillent, ils parlent comme ça avec les mains, avec les bras dans les bars. Ils gueulent, ciao, ciao, ciao. Des fois, ils parlent, je ne sais pas s'ils s'engueulent ou s'ils blagent, c'est trop drôle. Non, vraiment, les Italiens, c'est quelque chose, ouais. On sent qu'on a une sorte de rivalité avec eux, qu'on a quelque chose de... Je les vois comme nos cousins, tu vois. Un truc où il y a quelque chose d'un peu conflictuel, mais en même temps, on est tellement similaire à plein de niveaux. Qu'on est... Ah, ça fait trop plaisir. Vraiment, les Italiens, ils m'ont accueilli chez eux à bras ouverts. Ils m'ont fait manger. C'était incroyable. T'es heureux ? Moi, tu me donnes grave le sourire le matin. Ça me fait tellement plaisir d'entendre des trucs comme ça. Je vais plusieurs à me dire que vous suivez mes stories ou mes posts le matin et que ça vous donne un peps. Ben, écoutez-moi, c'est vos messages qui me donnent un peps. À chaque fois que vous me donnez des réponses, ça me remplit le cœur de joie. Même si des fois, il y a des galères, que je suis fatigué, qu'il y a des trucs qui ne se passent pas comme je l'avais prévu. Vos messages, ça me fait un bien fou. Alors oui, je suis incroyablement heureux. Ça me fait un bien fou. Encore une fois, je n'aurais jamais imaginé que le voyage à vélo, c'était ce genre de délire. Tout se passe à une vitesse folle. Tout se passe dans des circonstances complètement... Je vis un rêve, en fait, depuis un mois. Un mois et une semaine maintenant. Je vis un rêve constamment. J'ai l'impression que tout m'échappe. Tout m'échappe, mais puisque j'ai fait le choix de rien contrôler, je surfe dans tout ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très, très particulier comme sensation. Je me laisse complètement aller à ce qui arrive. Bon, t'as compris quoi. Je ne me laisse pas aller. Je ne me laisse pas vivre, quoi. Mais je laisse tout ce qui doit arriver arriver et je fais en fonction de ça. Donc oui, je suis très heureux et je suis ravi, 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 ravi que l'expérience que je suis en train de vivre et que j'essaye de vous communiquer, elle vous fasse du bien. Ça me touche. C'est peut-être une des choses les plus importantes pour moi. Est-ce que tu peux filmer tes rencontres avec les gens ? Alors c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas filmé de moment où j'attends, les gens viennent me parler et j'engage une conversation et j'arrive à me faire inviter, etc. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que pour l'instant, je n'ai que mon portable pour filmer. Et filmer avec un portable, dans ce genre de situation, ça casse un peu le feeling naturel, on va dire. Et la deuxième raison, c'est la même en fait, c'est juste une seule et même raison, c'est que j'ai l'impression que filmer ces moments-là, ça va venir casser l'intimité qui existe. Là, bientôt, je vais passer à la GoPro. Donc peut-être que si j'arrive à mettre la GoPro de manière un peu sobre et discrète, sans avoir les mains prises, etc., je pourrais essayer de vous montrer comment, dans telle ou telle circonstance, on peut arriver à engager une conversation et comment on peut faire bifurquer cette conversation vers se faire inviter à dormir ou à manger. Mais pour l'instant, je ne le filme pas parce que je n'ai pas envie de venir imposer une espèce d'œil extérieur qui pourrait tronquer ou falsifier la relation que je peux avoir avec les gens. Pour l'instant, tout se passe de manière ultra naturelle et je vous fais des points, je vous fais des comptes rendus après chaque élément important. Mais j'ai l'impression que ces points décisifs, ces points où il se passe quelque chose, pour l'instant, si je les filme, ce serait avec le portable. Et je n'ai pas envie qu'il se passe un truc comme ça. Je n'ai pas envie qu'il y ait une rupture dans la sincérité de la rencontre. Donc pour l'instant, non, je ne le filme pas. Je vous explique à chaque fois comment ça s'est passé et comment je me suis débrouillé. Peut-être que quand je ne serai pas seul à la GoPro, je vais essayer de le faire un peu en mode caméra cachée. Sans le cacher, sans faire Joe l'espion. Mais arriver à faire un compromis entre les deux. Je n'ai juste pas envie d'avoir la caméra à la main et de filmer la personne en lui disant « Est-ce que tu vas m'inviter ? » et que la personne se sente obligée de le faire ou pas. Ou alors qu'elle se sente gênée par la caméra. Pour l'instant, non, parce que je n'ai pas les moyens techniques de faire quelque chose naturel. Alors, cette question, ce sont sans doute les amis de mes parents ou de mes grands-parents qui me la posent le plus souvent. Où peut-on trouver tes livres, Romain ? Alors, mes livres, vous pouvez les précommander sur ma boutique. Le lien de ma boutique, il est dans ma description Facebook ou dans ma bio Instagram. C'est super facile à trouver. Vous cliquez dessus. Donc, il y a plein, plein, plein de t-shirts. Donc, vous pouvez en acheter pour vos petits-enfants, pour vos enfants, pour votre famille. Faites-vous plaisir. C'est du coton 100% bio pour les t-shirts. Les livres, ils sont en précommande. C'est-à-dire qu'ils seront prêts quand j'aurai fini mon tour du monde. Là, pour l'instant, ils sont à l'état de création. Donc, vous pouvez suivre évidemment à travers les récaps, notamment celui que je suis en train de faire, l'avancée de ces livres. Ensuite, quand est-ce que tu trouves le temps de peindre ? J'aime trop les inspirations italiennes. Eh bien, écoute, ça me fait grave plaisir. Le temps de peindre, c'est vrai que c'est un peu particulier. J'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de temps quand je voyageais en stop ou alors en train. Parce qu'il y a plus de temps mort et plus de temps pour lire aussi. Et là, en vélo, c'est assez particulier parce que je m'envoie des grosses journées. À la fin de la journée, je suis fatigué. Et je rencontre des gens, je dors chez des gens. Du coup, je ne peux pas imposer de prendre une table et de commencer à dessiner. Il n'y a pas toujours des bureaux, il n'y a pas toujours des espaces où je peux dessiner et peindre. Donc, j'essaie de trouver le temps. C'est un peu une quête de chaque instant. Et des fois, je ne peux clairement pas. Heureusement que j'ai l'iPad parce que ça me permet de griffonner un peu dans n'importe quelle situation, dans mon duvet, n'importe où. Mais après, pour dessiner et peindre, c'est vrai que c'est un peu... Il faut chercher, quoi. Mais bon, ça se trouve et j'y arrive. Donc, c'est cool. Et merci, en tout cas, si tu aimes mes inspirations italiennes. Je vais faire en sorte que dans chaque pays, mes dessins et mes peintures, elles prennent un peu le goût de la culture que je suis en train de traverser. Et évidemment, vous pouvez trouver mes dessins et mes peintures sur ma boutique aussi. Et merci à vous tous qui achetez mes peintures de voyage. Ça me fait grave plaisir. J'essaie vraiment de faire des prix. Enfin, ce n'est pas que j'essaye, c'est que je fais des prix bas. On me dit, mettez les peintures à 300, 400, 500 euros. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas du tout envie que ma peinture, ce soit que des gens riches qui les achètent. Ce qui me fait plaisir, c'est quand mes collègues, quand des gens que je ne connais pas me prennent des dessins à 5 euros, à 10 euros, à 20 euros. C'est ça qui me fait plaisir. Donc, merci à vous tous qui m'achetez des peintures et des dessins. Ça va m'être grave pour le voyage. Ça me donne de la force et ça me donne un petit peu de quoi boire des cafés. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, ça, c'est une question qui est revenue assez souvent. Et je vais essayer d'y répondre et d'être clair une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu veux qu'on défolo ? Je ne te lâche pas, moi. Alors, merci, ça fait plaisir, déjà. Alors, cette question, elle concerne Instagram, évidemment. Désolé pour ceux qui n'ont pas ce réseau-là. Je demande aux gens de me défolo parce que, de ce que j'ai cru comprendre, l'algorithme Instagram, il est fait d'une telle manière que si des gens passent sur ta photo, par exemple, et la likent pas, ta photo, elle ne remonte pas. Et du coup, elle est invisibilisée. Et moi, j'ai plusieurs de mes followers qui me disent comment ça se fait qu'on ne voit plus tes publications. Genre, ils voient mes publications que s'ils vont sur mon profil. Ils voient que j'ai posté des trucs qui ne sont pas apparus dans leur fil d'actualité. Donc, il y a d'une partie des gens qui me suivent, mais qui ne font pas participer mon actualité, on va dire. Et d'autres gens qui me suivent, qui aimeraient avoir accès à ça. Donc ça, évidemment, ce sont des suppositions. On ne sait pas comment marche réellement l'algorithme d'Instagram, mais on a beaucoup d'éléments qui nous laissent supposer que si on a peu de gens qui nous soutiennent absolument quoi qu'on fasse, je ne dis pas qu'il faut tout liker, tout commenter, ce n'est pas ce que je dis. Mais si on a peu de personnes qui nous suivent de manière explicite, alors nos publications, elles remontent dans le fil d'actualité de ceux qui nous suivent. Au contraire, si on a beaucoup de personnes, mais que personne ne fait rien, et bien en fait, par un simple jeu d'algorithme, toutes les publications, elles sont invisibilisées. Donc en fait, je dis simplement aux gens qui suivent juste par, je ne sais pas, par X raisons, chacun a sa raison. Si vous n'êtes pas intéressé, juste des follow, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir accès à ça, qu'ils ne l'ont pas, uniquement parce que l'algorithme, il fonctionne d'une telle manière. Et c'est aussi simple que ça en fait. Et je préfère avoir pas beaucoup de gens et avoir des gens qui me suivent plutôt qu'avoir plein de personnes. C'est juste pour une question d'algorithme en fait, pour faire remonter mes publications dans le fil d'actualité de gens qui me demandent, mais on ne voit plus tes publications, comment ça se fait ? Donc voilà, en toute amitié, je vous le dis, des follow, des follow, des follow, c'est comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et si vous avez des avis là-dessus, parce qu'évidemment Instagram c'est tout un monde et on se pose mille questions à propos de ça, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais dans le même temps, ça permet de faire beaucoup de rencontres, de découvertes, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. Voilà, si vous avez des remarques à faire, moi je suis preneur parce que je ne suis pas un pro, je n'ai pas envie de passer mille ans là-dessus. Je veux faire les choses simplement, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit récap. Je pense que pour les prochains, je vais garder un peu cette structure-là. Peut-être que si vous avez des questions, continuez à les poser. Je vais continuer à faire des petites FAQ en story Instagram et en story Facebook. Donc continuez à m'envoyer vos questions. Moi je vais garder ça, je vais tenter d'y répondre. Merci à tous de me soutenir avec vos messages, avec vos commentaires, avec vos questions, avec tout ce que vous m'envoyez, ça me remplit de joie. Moi je me régale, vous n'avez pas idée à quel point. C'est dur d'exprimer cette folie en fait qui se passe depuis un mois et une semaine. C'est impossible d'expliquer. Je vous dis clairement, je suis dans une espèce d'allégresse. Tout se passe à mille à l'heure et tout est complètement fou. Il faudrait que je trouve le moyen de faire des récaps un peu plus souvent, au moins un par pays. Peut-être, on verra. Donc merci à tous de suivre tout ça. Merci à tous de me donner votre énergie. Ça me fait un bien fou. J'espère que vous vous régalez autant que moi je me régale. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et voilà, bisous ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada